Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Le Juste Yankly avec mon acolyte Aurélien. Bonjour. Vous voulez acheter le bon PC portable, ça tombe bien parce qu'on a reçu tous vos courriers. On va décortiquer tout ça et vous proposer le PC le plus adapté selon vos besoins. Et c'est parti ! Des PC portables gaming, il y en a énormément. Et chaque année, on a de nouvelles références. On ne comprend plus rien, on ne sait finalement plus quoi choisir. Dans cette vidéo, on va vous aider à faire le bon choix. Et ça, grâce à vous, vu qu'on a des magnifiques petites lettres. Aujourd'hui, on fait semblant d'avoir reçu des lettres de votre part. Personne ne nous écrit. Et on en a trouvé justement trois qui étaient pertinentes par rapport à nos recommandations d'ordinateur portable. Comme par hasard, c'est génial. Voilà la première, Gauthier, je t'en prie. Je me demande ce qu'il y a dedans, c'est pas moi qui l'ai écrit. Le premier courrier, on est avec Mathis venant tout droit de Maubuche, 13 ans. Cher Aurélien, cher Mathis, cher Gauthier, je vous écris cette lettre après avoir perdu mes 700 dents. J'ai su accumuler 700 euros et je suis à la recherche d'un PC gamer portable. Alors pour 700 euros, il n'y a pas trop de PC portable gamer. Des fois, il y en a en promotion, mais honnêtement, on vous recommande plutôt de prendre des ordinateurs portable gamer en dessous de 1000 euros. Là, il y a déjà beaucoup plus d'options et vous aurez des trucs franchement qui sont très sympathiques. Il faut encore perdre quelques dents, Mathis. C'est quand même deux PS5. Ou le PSVR. Sache, mon cher Mathis, que tu n'es pas tout seul aujourd'hui. On va t'aider à choisir ton PC portable gamer et on a trois modèles, donc tu peux même choisir. Il faut bien se dire qu'on ne va pas donner les prix dans cette vidéo, ça varie tellement. Ça dépend de la période, ça dépend des pénuries, ça dépend du site revendeur. Vous avez compris, on ne va pas donner des prix, mais bien des fourchettes. Ça dépend aussi des Jedi, des fois. Autre point à faire attention, certaines marques vendent leur ordinateur portable sans système d'exploitation. Comme ça, ils font un prix plus avantageux, mais vous n'avez pas Windows à l'installer. Alors, ce n'est pas très compliqué de l'installer, vous pouvez trouver des clés pas chères sur le web, mais tenez-en compte. Parfois, il ne faut pas s'étonner d'avoir un PC portable avec une 3080 à 500 euros s'il n'y a pas Windows. S'il y avait une 3080 à 500 euros sans Windows, moi j'achète. Moi aussi, j'achète. Donc, comme quoi, c'est faire attention, mais... Ça n'existe pas, vous n'en trouverez pas 500 euros. Alors, pour nos trois références, nous avons en réalité pas mal de modèles qui existent. Il y a des petites différences, il y a peut-être des fois un peu plus de SSD ou un peu plus de RAM. Donc ici, on va vous donner les références globales et après, vous pouvez choisir un petit peu selon ce que vous avez besoin. Peut-être un peu plus de RAM ou de SSD, justement. Donc, le premier, c'est le Acer Nitro 5. C'est celui que je recommande le plus, j'ai testé personnellement. Excellent. Je tiens à dire aussi qu'il faut faire attention, dans des petits budgets comme ça, on peut tomber sur des produits un peu moins intéressants, comme la marque Medion & Razer, où on va avoir un peu moins de qualité. Donc là, on est vraiment sur des valeurs sûres et Acer, ils sont connus quand même pour ça. Alors, ceux-là qu'on va vous donner, ce n'est peut-être pas les plus parfaits, mais ils sont bons pour le prix. C'est ça qui est le plus intéressant. Nous avons aussi les Ideapad de chez Lenovo, la version gaming, parce qu'il y a une version no gaming qui est totalement différente, faites attention. Et enfin, le dernier, on a le HP Victus. Donc, chez HP, on a le Omen et Victus. Le Victus, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et franchement, après avoir testé des dizaines de modèles, ça fonctionne bien. Et ces trois modèles, vous les trouverez de 700 à 1000 euros. Ils ont évidemment des variations. Ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir une RTX 3060 dedans. Elle est excellente pour les jeux vidéo. En 1080p, vous pourrez jouer à peu près à n'importe quoi. Vous prenez 16Go de RAM et vous vérifiez qu'ils ont au minimum un Ryzen 5 ou un Core i5. Et là, vous êtes bon, franchement. Si vous voulez plus de SSD, évidemment, vous pouvez en prendre. Après, ça s'upgrade toujours. Ça pourrait être une future vidéo, d'ailleurs. Comment on upgrade son PC portable ? Et pour ce qui est de l'écran, vous inquiétez pas. Le minimum, j'ai envie de dire acceptable, c'est la 1080p 144Hz. Mais ça tombe bien, parce que sur les trois modèles, on est plutôt bon. Donc, avec de tels specs et un écran garanti derrière qui est fait pour le jeu, franchement, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent avec ça. Et si vous êtes prêt à jouer pas forcément en ultra dans les jeux vidéo, vous serez bon encore pendant même 5 ans. Et l'autonomie, Aurélien ? Alors ça, l'autonomie sur les PC portables, ne vous attendez pas à des miracles, surtout les ordinateurs portables. La plupart des constructeurs sont juste en mode, oh, c'est pour les jeux vidéo. Donc, on va donner le maximum de puissance. Donc, tous les ordis portables gamers, que ce soit de 1000 à 3000 euros, en général, ils durent 3 heures sur la batterie. 4 heures pour certains, 5 heures pour les tout petits PC portables comme ça. Ils sont un peu plus optimisés, oui. Mais on parle à d'autres ordis juste après qui tiennent plus longtemps au niveau batterie. Lettre suivante. Jean Magy, il nous vient tout droit de Bouillon-sur-leuze. Bonjour Aurélien. Alors, pas Gauthier, que Aurélien. Je m'adresse à toi, car je suis à la recherche d'un PC portable au budget de plus ou moins 1500 euros. Mais je ne veux pas trop de RGB et je ne veux pas passer pour un gros gamer. Mais je veux jouer. On peut faire pas mal à ce prix-là, je trouve. C'est même ceux qui vous donnent le plus de valeur. Je dirais même que c'est le panier moyen. 1500 euros aujourd'hui pour un PC portable gamer. T'inquiète pas Jean Magy, on est là pour toi et on va trouver la... la pupille. Pourquoi tu parles à quelqu'un qui n'existe pas ? On vient juste d'inventer ce prénom. T'as déjà été à Bouillon-sur-leuze ? Ça n'existe même pas. Avant de parler de ces modèles, on doit parler de quelque chose d'assez important qui fâche un petit peu. C'est le TGP des cartes graphiques ou TDP. C'est tout simplement l'enveloppe thermique de la carte graphique et la quantité d'électricité qu'elle peut consommer dans cet ordinateur portable. Des fois, ça va être 100 watts, 125, 150. Et évidemment, plus c'est haut, plus vous aurez de performance. Mais plus c'est gros. Mais ça veut dire que des fois, vous pouvez avoir un ordinateur portable avec une carte graphique à 165 watts. Donc là, vous avez plein de performance. Et vous pouvez avoir un autre ordinateur portable avec la même carte graphique. Mais là, elle est limitée à 80 watts. Et évidemment, pas la même chose. Et ça ne veut pas forcément dire que quand on a moins de watts, c'est moins bon. Ça dépend de l'utilisation. Si on veut un PC portable plus fin, on n'aura pas trop le choix d'avoir moins de watts. Mais du coup, Aurélien, qu'est-ce qu'on a à lui proposer à ce Jean Magy ? Jean Magy, le meilleur modèle qu'on peut recommander, qu'on a trouvé, c'est le nouveau MSI Katana. Et il existe une taille en 15 pouces et 17 pouces. Les deux sont plutôt pas mal. Et le plus intéressant, c'est qu'ils ont des RTX 4000. Donc la nouvelle génération de cartes graphiques qui sont évidemment plus rapides et plus efficaces au niveau énergétique. Donc plus de performance pour la même consommation. On vous conseille les modèles du coup à partir des RTX 4060 qui sont plutôt bonnes. Il y a un modèle 4050, mais c'est un petit peu moins intéressant. Là, à ce moment-là, il vaut mieux prendre un ordinateur porté avec une RTX 3060 qui sera moins chère. Et vous avez, comme j'ai dit, aussi un modèle 17 pouces. Pour ceux qui veulent un écran plus grand, ils utilisent tous les deux des écrans faits pour les jeux vidéo, quoi qu'il arrive. Et on vous recommande, comme d'habitude, 16Go de RAM minimum. Et prenez une version Core i5 minimum aussi. Ils ne sont que en Core i5 d'ailleurs, ou Core i7. Le châssis MSI Katana, ce n'est peut-être pas le meilleur, mais on a ce qu'il faut en termes d'airflow. Ça fonctionne vachement bien. C'est assez silencieux, je ne dirais pas complètement silencieux, mais ça passe. Et franchement, c'est un modèle qu'on peut conseiller les yeux fermés. Ensuite, on a ma recommandation qui est le Asus TUF A16. Il existe évidemment dans pas mal de configurations. Donc, il est de 1200 à pratiquement même plus de 2000 euros pour les plus gros modèles. Mais son gros avantage, c'est que c'est un passé portable entièrement AMD. Et il est très bon niveau batterie. Ce n'est peut-être pas aussi bon que le Katana dans les jeux vidéo. Mais si vous voulez beaucoup de batterie, il fait plus de 10 heures sans aucun problème. C'est vraiment énorme. Alors, si vous commencez à jouer, là, la batterie diminuera beaucoup plus vite. Mais si vous voulez juste faire peut-être du travail étudiant, il est vraiment parfait pour ça. Et vous n'aurez pas besoin de votre chargeur toute la journée, normalement. Et en plus, sur le plus gros modèle, on peut avoir un écran 16 pouces QHD en 240 Hz. Donc, le meilleur des deux mondes. Un bon compromis. Et on n'oublie pas les best-sellers, les PC portables, Lenovo, Legion 5, Legion 7. On est sur une valeur sûre. On ne dépense pas trop. On a un bon rapport perp-prix. On a pas mal de Légions avec des RTX 3000. Et je pense qu'en RTX 4000, ça va commencer à arriver. Ils ont des très bonnes specs, un très bon châssis. Donc, là, c'est une bonne recommandation. Évidemment, prenez un RTX 3060 minimum. Et prenez Core i5 ou Ryzen 5 minimum avec aussi ce giga de RAM minimum. Et attention avec les Légions parce que parfois, on a 8 giga de RAM. Vérifiez bien. Et dernière recommandation pour Jean-Chris... Jean-Magy ? Euh... Jean-Magy. Jean-Magy, du coup. Un ordinateur portable gaming plus petit. Vous avez le Asus G14 qui existe depuis de nombreuses années. Donc, il existe des anciens modèles, des plus récents. Donc, vous aurez des modèles en RTX 3000, justement. On vous recommande plutôt ceux-là si vous voulez économiser. Mais vous avez aussi des modèles qui devraient arriver en RTX 4000. Et voilà, on est tout bon, Jean-Magy. On espère que tu as trouvé ton bonheur. Et tu peux enfin jouer à Cyberpunk en 4K à 144 FPS. Euh... Non, il ne pourra pas avec ses PC portables, non. Mais peut-être que la prochaine personne pourra, elle, justement. On a Mia Alloy, qui nous vient tout droit de Bruxelles-sur-Leuze. Je suis une hardcore gameuse. Je passe 15 heures par jour à jouer. Quel PC me conseillez-vous pour plus de 2000 euros ? Ah là, le budget est énorme. Par contre, c'est la même lettre que tu as lue juste avant. Tu veux prendre ma place ? Allez, prends ma place. Ok. Cher Mia Alloy, on va commencer par le premier modèle. L'incontournable, ancien. Alors, je dis ancien parce qu'il y a les nouveaux. Asus Zephyrus G15. C'est un excellent PC portable. On touche le haut de gamme, mais on touche aussi la qualité. Alors, les anciens G15 ont des très bonnes configurations. Vous pourrez peut-être les trouver justement en promotion parce qu'ils vont vider les stocks. Après, on a mieux qu'on va vous présenter après. Mais là, vous pourriez peut-être, s'il y a une bonne promotion, avoir un bon deal. Bon, par contre, constructeur, vous me regardez. Pourquoi sur des ordi portables à plus de 2000 euros, on a encore 8 gigas de RAM ? C'est une hausse. Il y en a même avec des disques SSD de 512 gigas. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Ça, faites attention à quand même prendre un minimum de disques SSD, même si vous pouvez l'upgrade, et surtout un minimum de RAM. C'est ça, il ne faut pas dire que quand on débourse plus de 2000 euros, on a d'office, 16 gigas de RAM et 1TB de SSD. Donc oui, faites attention aux spécifications complètes. Faites attention. Fais attention. Mais si mis à l'œil, tu veux toujours plus, encore plus, et plus de performance, on a la gamme ROG SCAR 16 et 18. Là, tu fais un petit montage. Non. Alors là, ce sont selon moi les meilleurs. En fait, c'est les plus économiques, étonnamment, avec des 4080 et des 4090. Surtout le modèle 18 pouces, parce que les autres marques font beaucoup plus cher, et selon moi, pas forcément mieux. Donc là, vous avez, comme j'ai dit, des 4080 et des 4090. Ce sont aussi des écrans 16 dixièmes en 16 et 18 pouces. Ils sont tous les deux QHD+, en 240 Hz. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Avec un i9 13ème gen, avec de la DDR5, avec 1 Tera de SSD minimum, c'est magnifique. On vous recommande plus, peut-être, le modèle 16 pouces dans sa configuration 4080. Et si vous voulez une 4090, moi, je partirais plutôt sur le 18 pouces, qui lui est le plus grand, et un meilleur châssis pour mieux refroidir cette 4090. Bon, être un Yankee, c'est bien, mais il faut acheter des choses au juste prix, selon moi. Et le truc, c'est que les hommes des autres marques, bon, MS6 se débrouille encore pas trop mal. Vous avez notamment le GT77, qui est techniquement le plus puissant qui existe. Le Titan. Mais les autres marques, par contre, Gigabyte est à la ramasse. Vous avez Razer, qui est toujours trop cher. C'est basiquement un MacBook Gaming. On comprend pas pourquoi, on comprend pas, mais c'est trop cher. Même s'ils ont une 4080, il a limite un peu plus que les autres marques, donc il y a moins de performance, donc ça vaut vraiment pas la peine. Et puis Alienware, là, tu payes le design, tu payes en fait le petit RGB que t'as derrière. Ça vaut pas la peine. Honnêtement, dans l'artcore gamer, dans l'overkill, ça va être Asus ou MSI. Peut-être que plus tard, il y en a qui vont sortir des bons, mais pour le moment, c'est tout ce qu'il y a. Enfin bref, voilà nos recommandations d'ordi portable. En résumé, en dessous de 1000€, vous avez des bonnes valeurs sûres. Faites toutefois attention à prendre suffisamment de RAM. On a aussi des bonnes recommandations de 1200 à 2000€. Et là, selon nous, c'est là où vous devrez acheter. Si là, vous en avez eu plus pour votre argent, faites encore une fois attention toutefois à la quantité de RAM. Et puis, les overkill. Ils sont bons tout en faisant attention. C'est pas parce qu'on paye cher qu'on a forcément du bon matos. Donc comme on vous a dit, il y a des marques à éviter. Et évidemment, il n'y a aucun PC portable parfait. Peut-être que vous, vous avez des recommandations. N'hésitez pas à en laisser dans les commentaires justement. On en a peut-être oublié. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer le PC parfait ? Peut-être en le générant d'une manière ou d'une autre. Peut-être une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne. Ça va être épique. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, ciao !